Bonjour à tous et bienvenue dans un Geekno consacré au film ça. Ça y est, il est de retour, le fameux clown de Stephen King. Il est de retour au cinéma, enfin d'ailleurs il n'a jamais été de retour parce que c'est le premier film. Il y a eu avant un téléfilm qui n'était pas terrible, je suis désolé, il faut bien le dire. Et du coup, il sort le 20 septembre dans les salles de sculpture française, il a déjà défoncé tous les records aux Etats-Unis avec un démarrage du Feu de Dieu. Et Vincent, tu as pu le voir, en tout cas tu es vivant encore, pour nous donner ton avis sur ce film, cette nouvelle adaptation du clown tueur de Stephen King. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, le pitch de départ qui va donner aux gens de crier dans les salles ? Donc le pitch de départ de ça, tout se passe dans les années, en tout cas dans cette adaptation, dans les années 80, dans la petite ville de Derry, ça s'articule autour d'un groupe d'enfants qui sont âgés de 12, 13, 14 ans, qui vont se retrouver en fait confrontés à une entité un peu surnaturelle qui prend la forme d'un clown, mais aussi de toute leur peur. Et donc ils vont forcément, on va suivre leur quête, leur quête pardon, pour affronter cette entité surnaturelle et puis pour surtout l'éliminer. Alors on avait quand même vachement peur de ce que ça allait donner parce que c'est vrai qu'on est un peu dans cette vague de remake de films occultes, on l'a vu avec la momie, on l'a vu, enfin on l'a pas mal vu cette année. Et on avait peur que justement, en voyant les précédentes adaptations de romans de Stephen King, typiquement la tour sombre qui est très mauvais, n'allez pas le voir. Voilà, on avait peur que ça soit du même acabit. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé justement en termes de mise en scène, d'ambiance, d'écriture ? Ça donne quoi ? Eh bien ça, vraiment, sans mauvais jeu de mots, c'est super cool. Je dois dire que j'étais, j'y allais un peu à reculons parce que je suis un peu un fan. Tu marches à reculons d'une manière générale. J'étais vraiment un fan du téléfilm original. Peut-être que toi, tu n'as pas apprécié. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, il a très mal vieilli. Peut-être que c'est de sa faute. Et voilà, le film original m'avait vraiment marqué avec ce clown incarné par Tim Curry à l'époque, qui a vraiment, je pense, traumatisé toute une génération de gamins à l'époque. Moi, je m'en souviens encore aujourd'hui, ça a été pour moi l'une de mes premières expériences avec un film d'horreur à la télé. Et c'est pour ça que, tu vois, il y avait un petit ressenti, il y avait un petit côté sentimental et voir cette nouvelle adaptation parce qu'on a un peu peur qu'ils nous tournent en dérision ou qu'ils en fassent un truc trop actuel. Tu parlais de tourner en dérision, il y a quand même un peu d'humour dans cette adaptation. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que ce film a plus une vibe des films d'horreur un peu old school. L'époque de Freddy, donc les griffes de la nuit, on n'est pas du tout dans une ambiance à la sinister, à la Annabelle qui mise que sur les jumpscares avec une ambiance vraiment très pesante. Non, là, ce, ça arrive à... Il y a un bon équilibre entre le côté... Un peu le goûtnise ? Vraiment, c'est ça. Il y a ce côté, le club des losers qui est au centre de cette nouvelle adaptation. Qui est dans cette vidéo. Qui est vraiment... Oh bah bravo ! Il parle de lui, bien sûr. Non, vraiment, tout est bien amené, avec une ambiance qui est à la fois un peu pas glauque, mais on sent qu'il y a une menace qui pèse sur des riz et ses enfants qui sont pris dans cette vague de disparition avec des enfants qui sont... Voilà, on ne sait pas du tout où ils sont. Ils ont complètement disparu et personne n'a l'air de soucier qu'ils ont disparu. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est vraiment dans ce film du point de vue des enfants. Ils voient qu'autour d'eux, personne n'essaie de savoir ce qui s'est passé. On est vraiment derrière eux. Le fait, justement, d'être du côté des enfants, est-ce que ça fait que le film fait peur, vraiment ? Non, il ne fait pas peur. Moi, je trouve qu'il ne fait pas peur. Même le film original ne faisait pas peur. Il y a ce côté jumpscare, en fait. C'est la base des films d'horreur d'antan, avec une grande musique qui arrive, une porte qui claque, et on est sur ça. Alors oui, il y a l'ajout maintenant de CGI, d'images de synthèse, qui permet d'avoir des monstres. Enfin, donc, le clown qui s'appelle Gripsu, ou Pennywise en VO, beaucoup plus effrayant, avec beaucoup plus impression, Bill Skarsgård. Et du premier coup, c'est le fils d'une grande famille d'acteurs, dont je ne me souviens plus de son prénom, mais il y a le père Skarsgård qui est dans les Avengers, et Thor, justement. Il faisait le professeur. Et donc, voilà, parenthèse fermée. Juste pour revenir sur l'ambiance du film, c'est vrai qu'il y a un peu d'humour qui est symbolisé, forcément, avec des dialogues qui sont bien amenés. Certains diront que c'est un peu trop appuyé. Moi, j'ai trouvé que ça passait crème même dans les moments de tension. Tu as toujours une petite vanne, tu vois, un truc qui fait qu'on est dans une ambiance un peu en 80. Ce n'est pas du tout un film d'horreur actuel. Et c'est ce qu'il y a, je pense qu'Anti Mischietti, le réalisateur, a voulu faire. C'est garder cette empreinte des films d'horreur d'antan, dont le téléfilm des années 90 de ça, le premier téléfilm. Et voilà, il y a une ambiance mystérieuse qui prend vraiment... On s'intéresse à ces apprentis détectives un peu, tu vois, ces enfants qui essayent de résoudre des meurtres ou des disparitions. C'est assez ouf. Il faudra voir si justement cette ambiance qui est si particulière résistera à la suite, qui forcément se passera dans les temps modernes. C'est pas sûr, parce qu'il y a eu une interview du réalisateur qui expliquait que justement, il voulait aller vers une autre direction dans la suite. Si à la suite, elle n'a pas encore été validée. Mais vu les résultats, c'est bien parti. Et voilà, la fin du film, sans spoiler, laisse très clairement... De toute façon, il est obligé d'avoir une suite parce que le film, là, pour situer dans le contexte, ne montre que le point de vue des enfants. Alors que dans le livre, on passe du point de vue des versions adultes, justement de ces enfants, et il y a des flashbacks. Là, on n'est que dans le passé. Il n'y a pas du tout de mention du futur, enfin du présent pour l'instant. Donc à mon avis, il le réserve pour la suite et ça peut donner quelque chose de très différent. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que je m'étais attaché à ces personnages. Franchement... On sent ta petite larme à l'œil. Franchement, non. Les personnages étaient... C'est vraiment la force de ce film. Ce groupe d'enfants, il n'y en a pas un seul, je trouve, qui est en dessous d'un autre. Bon, si, je dis ça, mais en fait, il y en a un quand même, c'est celui qui interprète Stan, qui est peut-être celui qui est un peu plus en retrait. Mais c'est aussi son personnage qui fait ça. C'est le plus peureux de tous, on va dire. Qui est un peu en retrait. Je ne trouve pas forcément qu'il est toujours juste dans son interprétation. Mais par contre, que ce soit le leader du club des losers, que Beverly, donc la seule fille du groupe qui se retrouve au milieu de ce garçon, qui... Ce côté très enfant... Comment on dit ? Très enfantin, tu veux dire ? Très enfantin, oui. Mais en même temps, qui n'est pas innocente. Ils n'ont pas trop d'innocence, en fait. Tu vois ? Ils ont ce côté... C'est ça qui est génial. Et puis, il y a forcément le clown. Alors là aussi, j'avais un peu d'appréhension. Et Bill Skazgard fait quelque chose d'original. Ce n'est pas une parodie du ça de Tim Curry. Il amène quelque chose de plus. Il est vraiment... Quand il intervient, il est pesant. Tu vois ? Tu sens qu'il maîtrise son personnage avec son petit sourire. On te prépare un ballon. Oh là là ! Avec son petit... Non, avec son petit sourire, là, avec ses dents bien pointues. Ça fait son effet. Même si je reste là... Je préfère la version de Tim Curry. Après, ça, c'est mon cœur qui parle. Mais en tout cas, il est très bon. Il est vraiment très bon dans son personnage. Et ça n'augure que du bon si suite il y a. Et globalement, du coup, tu as pu le voir. Tu vas donner donc ta note, évidemment. Combien tu lui mettrais ? Et surtout, j'imagine que tu vas le conseiller vivement. Oui, je le conseille vivement et je lui mettrais 8,5. 8,5 sur 10. Vous pouvez d'ailleurs voir apparaître par magie dans cette vidéo. C'est magnifique. Ce qui me permet justement pendant cette présentation de Verdict de, justement, de vous donner peut-être rendez-vous quand il y aura une suite pour qu'on fasse un peu le point, pour voir si l'ambiance est toujours là, si la qualité de l'écriture est toujours au rendez-vous. J'espère. Si d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une petite scène post-générique, vous pouvez voir sa signification sur IGN via un bel article écrit par votre serviteur. De toute façon, on se retrouve pour d'autres films, pour d'autres critiques de films sur IGN et sur Agrikan. Yes. Salut à tous. Ciao.